donc salut tout le monde donc on va essayer dans cette vidéo de faire la solution de l'exercice 3 de la série donc vous trouverez la série 6 juin donc dans la description de cette vidéo donc cet exercice et cette série d'exercices est destinée essentiellement aux élèves de la deuxième année de baccalauréat parcours science math options français le baccalauréat international marocain donc dans le cadre du cours mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme donc l'énoncé de l'exercice est le suivant donc une petite sphère électrisée de masse m est égal à 2 g considéré comme ponctuel pénètre avec une vitesse nulle ça veut dire que la vitesse en eau est égale à 0 donc vo est égale à 0 mètre par seconde avec une vitesse nulle au point au milieu de l'entrée des armatures pi 1 et pi 2 d'un condensateur la petite sphère porte une charge de valeur absolue la valeur absolue de Q est égale à 400 mal au collant les armatures ont une longueur elle est égale les longueurs la longueur des armatures elle est égale à 20 cm et son distance de d est égale à 10 cm donc la distance la distance entre pi 1 et pi 2 c'est plus d c'est 10 cm la tension entre les armatures de condensateurs et u est égale à 1000 volts il réigne concomitamment à l'intérieur des armatures le champ de posanteur g il y a le champ de posanteur g et un champ électrique e e victor dont le sens est précisé sur la figure si contre la première question quel doit être le signe de la charge portée par la sphère pour que celle ci sort des armatures au point s pour que celle ci sort des armatures au point s donc on remarque bien que pour que cette sphère passe de haut de haut vers s donc il a subi une force électrique ou la force électrostatique f de sens opposé avec avec eux mais on sait déjà que f est égale à q fois e donc si f i e en deux sens opposés c f i e en deux sens opposés à l'heure q doit être négative négative donc c'est ça pour la première question donc on sait que on sait que f vecteur est égale à q sans valeur absolue sans valeur absolue multipliée par e mais comme f i e en deux sens opposés deux sens opposés à l'heure q est négative q est négative donc la charge c'est q est égale à moins 400 nanocollons pour la question suivante la question 2 donc pour la question 2 montrer que le mouvement de la sphère entre les armatures est uniformément accélérée calcule la valeur de son accélération donc on doit appliquer la deuxième loi de newton donc le système étudié le système étudié c'est quoi donc c'est la petite sphère la petite sphère donc l'étape suivante c'est faire l'inventaire des forces extérieures donc subi deux forces donc on ne doit pas négliger la force de posanteur car on a la masse qui est deux grammes donc c'est pas une masse négligeable donc subi p son poids p son poids et f la force électrique la force électrique voilà la force électrique donc d'après la deuxième loi de newton donc on a déjà représenté f vecteur on doit ajouter la deuxième force qui est le poids dirigé vers vers le bas p et g ont les mêmes caractéristiques sauf bien sûr la norme la norme de p est égale à m multipliée par par g donc d'après la deuxième loi de newton d'après la deuxième loi de newton on a dans un référentiel bien sûr galilien on a p plus f est égale à m la masse de la petite sphère multipliée par l'accélération de son centre d'inertie qui est g voilà donc l'étape suivante c'est faire la projection suivant suivant les axes la projection de cette relation suivant les axes aux x et aux y la projection la projection de cette relation vectorielle de cette relation suivant les axes les axes donc la projection suivant aux x px plus fx est égale à m à x et la projection suivant aux y bien sûr c'est py plus fy est égale à m à y donc c'est un mouvement plan c'est un mouvement dans le plan donc c'est quoi px donc comme p est perpendiculaire à aux x cela implique que px est égale à 0 donc 0 plus et pour fx comme f et aux x ont deux sens opposés aux x et f en deux sens opposés donc je dois ajouter moins moins f fx est égale à moins moins f est égale à m à x et pour la projection suivant aux y py comme p a le même sens avec aux y donc py est égale à est égale à p mais comme f est perpendiculaire à aux y donc f y est égale à 0 donc est égale à m à y voilà donc ce qui implique que a x est égale à moins f divisé par m moins f divisé par m et pour a y a y est égale à est égale à g a y est égale à g voilà c'est ça les coordonnées de a g notre victoire accélération donc a g sa composante suivant aux x c'est moins f divisé par m et sa composante suivant aux y c'est g très bien donc pour déterminer la nature de mouvement ou pour montrer que le mouvement de la sphère entre les armatures est uniformément accéléré donc on doit calculer le produit scalaire de a g scalaire v g a g scalaire v g et on a donc comme a g est égale à la dérivée par rapport au temps de vecteur vitesse donc v g c'est la primitive de a g donc v g a les coordonnées f x f y est égale est égale donc voilà c'est moins f sur m plus la valeur initiale de v x c'est 0 pourquoi ? car v 0 est égale à 0 et pour v y c'est g fois t plus plus 0 donc multiplié par t plus 0 plus 0 pourquoi ? parce que v 0 toujours est égale à est égale à 0 donc a g scalaire v g est égale à quoi ? donc si a x v x plus a y v y est égale à quoi ? encore a x c'est moins f sur m multiplié par moins f sur m c'est f au carré sur m au carré fois t plus a y fois v y c'est g au carré fois t donc a g scalaire v g est égale à quoi ? donc c'est f au carré divisé par m au carré plus g au carré le tout multiplié par t donc pour t supérieur à 0 ce produit scalaire il est positif comme le produit scalaire entre a g et v g est positif alors le mouvement d'où le mouvement voilà donc notre mouvement est uniformement 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 accéléré donc on peut ajouter que l'accélération est constante donc a g est égale à un vecteur constant ne dépend pas de temps a g d'un vecteur constant a deux composantes constants pour justifier le fait que le mouvement est uniformement accéléré ça veut dire quoi ? ça veut dire que la variation de la vitesse se fait d'une manière uniforme c'est bien ? donc a g scalaire v g est positif donc le mouvement est uniformement accéléré la partie 2 de la question c'est calculer la valeur de son accélération la valeur de son accélération donc on doit calculer a g donc on a a g à les composantes ax est égale à moins f sur m donc c'est quoi f ? donc c'est moins la valeur absolue de q multipliée par e divisé par m et ay est égale à g ce qui implique que les coordonnées de hg ax est égale donc c'est quoi ? e donc on a déjà la valeur de q donc q est égale à 400 newtons on a déjà la valeur de m m est égale à 2 grammes mais e on n'a pas la valeur de e mais on sait déjà que e est égale u divisé par d e est égale à u divisé par d donc c'est moins la valeur absolue de q fois u divisé par d fois m et ay est égale à g donc l'étape suivante c'est effectuer l'application numérique donc l'application numérique ag vecteur donc ax est égale à moins la valeur absolue de q c'est 400 pour passer de nanocolom au colom donc je dois multiplier par 10 à la puissance moins 9 multiplier par u u c'est 1000 donc c'est 10 à la puissance 3 divisé par d la distance en m la distance dévoquons bien donc d c'est 10 cm donc c'est 10 multiplié par 10 à la puissance moins 2 pour passer de centimètre au m multiplié par la masse l'unité de la masse dans le système international ce n'est pas le gramme mais c'est le kilogramme donc je dois multiplier par 10 à la puissance moins moins 3 pour passer de gramme vers le kilogramme et pour ay donc on a la valeur de g je dois l'ajouter donc g est égal à 10 m par seconde au carré donc ay sur une constante il vaut 10 m par seconde au carré voilà donc on trouve c'est moins 2 m par seconde au carré voilà et on a a g son vecteur c'est la racine de a x au carré plus a y au carré ce qui implique que a g son vecteur c'est la racine de moins 2 au carré plus 10 au carré voilà d'où a g est égal donc on trouve 10 2 0 m par seconde au carré et voilà la valeur de l'accélération de notre petit sphère la question suivante donc la question suivante la question 3 doit établir en fonction de la valeur absolue de q m d u g et x l'équation de la trajectoire entre les armatures dont le repère o i g donc on va trouver l'équation de la trajectoire mais pour trouver l'équation de la trajectoire on doit tout d'abord trouver les équations horaires de mouvement en intégrant les composantes de la vitesse donc l'intégrale de vx l'intégrale de vx c'est quoi c'est x du t la primitive de vy c'est y du t pour passer des équations horaires de la vitesse aux équations horaires de mouvement c'est la question numéro 3 donc on a donc quand vg est égale à d de og sur d du t donc les coordonnées de og x du t donc la primitive de de moins f sur m t donc c'est moins f sur deuxièmes t au carré plus une constante la constante bien sûr est nulle pourquoi parce que notre piste sphère commence son mouvement depuis le point haut l'origine de notre repère ça veut dire quoi ça veut dire que x0 est égal à 0 y0 est égal à 0 et pour y de t de même y de t y de t est égal c'est moins un demi plutôt plus un demi je n'ai pas un moins mais plus un demi gt au carré toujours la primitive de du jt primitif du jt donc c'est un demi jt au carré plus y0 mais toujours y0 est égal à 0 donc pour trouver l'équation de la trajectoire on doit éliminer le temps on doit éliminer le temps donc y est égal à f de x donc on doit tirer l'expression au lieu de t donc on doit tirer l'expression de t au carré de cette première expression en remplaçant t au carré dans la deuxième nous trouverons bien sûr l'équation de la trajectoire donc d'après la première équation on trouve que t au carré est égal à x divisé par moins f sur 2m sur 2m pas de contradiction pourquoi ? parce que cette partie là de cette équation est positive et cette partie aussi est positive même si on a ce moelle là pourquoi ? parce que x est négative le mouvement se fait dans la partie négative des x le mouvement se fait dans la partie négative ça veut dire que ce soit t supérieur à 0 x sera négative pour passer du point o vers le point s donc x il est négatif donc en remplaçant cette expression là dans l'expression de y de t nous retrouverons l'équation de la trajectoire donc comme t au carré est égal à x sur moins f sur 2m cela implique que t au carré est égal fois l'inverse donc si 2m fois x c'est 2m fois x avec un signe moins divisé par f d'o et comme y de t est égal à 1 demi gt au carré donc on trouve que cela implique que y ce n'est pas y de t mais y on va éliminer le temps donc c'est 1 demi g multiplié par moins 2m x divisé par m 2m x divisé par m c'est rien d'autre que t au carré voilà donc je simplifie par par 2 il me reste y est égal t'égale à quoi donc moins g m sur f g m sur f ou m g sur f voilà multiplié par par x moins g m divisé par f multiplié par x mais la question dit établir en fonction de la valeur absolue de q m d u g x voilà donc on doit se débarrasser de f donc on a f est égal à la valeur absolue de q multiplié par e et e est égal à u divisé par d donc f est égal la valeur absolue de q fois u divisé par d donc cette équation devient y est égal y est égal est égal à quoi donc si moins g fois m multiplié par l'inverse donc c'est moins m g fois d c'est moins m g fois d divisé par la valeur absolue de q fois u le 2 multiplié par x donc la trajectoire est une droite qui passe par l'origine y est égal à moins m g d sur la valeur absolue de q multiplié par u 2 multiplié par x est une droite de révision directeur m g d divisé par la valeur absolue de q fois u donc la question suivante 3 2 c'est donner son expression numérique qu'elle est sa nature donc la question 3 2 application numérique y est égale c'est moins la masse de ces petites sphères c'est 2 grammes 2 grammes multiplié par 10 à la puissance moins 3 toujours pour passer de grammes au kilogramme multiplié par 10 multiplié par plus d plus d vaut 10 cm donc c'est 10 fois 10 à la puissance moins 2 le 2 divisé par la valeur absolue de q c'est 400 nanomètres ou plutôt 400 nanocolons fois 10 à la puissance moins 9 multiplié par u u c'est 10 à la puissance 3 le 2 multiplié par x bien sûr donc y est égal y est égal moins 5 multiplié par x c'est moins 5 multiplié par x donc la trajectoire c'est une droite sa nature c'est une droite passe par l'origine bien sûr donc efficient directeur moins moins 5 la question suivante la dernière question détermine dans le repère OIG OIG les coordonnées de point S de sortie de la de la sphère des armatures donc on doit déterminer xs et ys mais pour le point S on a déjà xs plutôt on a ys ys c'est la distance entre O et O' O' c'est L et L c'est 20 centimètres donc on doit chercher seulement c'est quoi xs c'est quoi xs donc xs c'est cette distance là la projection verticale de S sur l'axe OX le donne xs mais pour ys c'est la distance O O' qui est L voilà donc d'après l'équation de la trajectoire y de S qui est L est égale à moins 5 multiplié par xs donc on écrit c'est la question 4 au point S au point S et comme S appartient à la trajectoire donc elle doit vérifier l'équation de la trajectoire donc ys est égale moins 5 multiplié par xs avec avec d'après le schéma ys est égale est égale à L d'où xs est égale à quoi donc c'est L divisé par moins moins 5 ce qui implique que xs est égale donc L d'après les données de l'exercice vaut 20 centimètres donc c'est 20 fois 10 à la puissance moins 2 divisé par moins moins 5 donc xs est égale 20 divisé par 5 c'est 4 c'est moins 4 centimètres ou moins 4 fois 10 à la puissance moins moins 2 mètres ys bien sûr ys c'est 20 centimètres et voilà les coordonnées de notre point qui est S et à la fin de cet exercice à la prochaine avec un autre exercice à bientôt 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2